Allez les viernes, c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2018. Comme d'habitude, ces guidances restent générales. Je suis toujours obligée d'évoquer plusieurs cas où vous verrez ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis, si vous voulez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle-ci. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour. Si vous avez des questions, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via Messenger ou à l'alame libérienne toute attachée, sans accent, arrobase, gmail.com. Alors, comme pour l'été, on a ici quatre cartes. Alors, ici, première quinzaine de septembre, deuxième quinzaine, première quinzaine d'octobre et deuxième quinzaine d'octobre. Donc, comme vous avez pu le remarquer, pour les guidances d'été, on n'est pas non plus à, c'est forcément pile poil du premier au quinze. Le temps, c'est quand même assez, on va dire, extensible et variable. Il peut y avoir des périodes un peu plus longues ou un peu plus courtes, selon les cas. En tout cas, il y avait eu quand même des bons retours à peu près par rapport aux périodes. Vous verrez bien après, selon vous. De la même manière, quand je vous dis que telle carte peut correspondre au masculin sacré ou au féminin sacré ou à un signe, par exemple, d'eau, d'air, etc., ça peut être aussi bien son signe solaire qu'en ascendant que sa lune. Je vous le dis maintenant comme ça, je ne vous le répéterai pas systématiquement après. Ça prendra un petit peu moins de temps comme ça sur la vidéo. Et puis après, en carte complémentaire, je vais vous en mettre une de l'oracle des fêtes d'orée de vertu, une autre des rebelles sacrés et enfin une autre des anges. Et puis, on terminera avec des fleurs de Bac, une pour chaque mois à la fin pour vous aider également émotionnellement pour cette rentrée. Donc, on va commencer tout de suite par votre première carte. Et nous avons ici le six d'épée. Bon, elle est plutôt lumineuse cette carte. On commence bien, là, le six d'épée. Donc, ça peut vous représenter, donc, si vous êtes un homme que vous retrouvez dans le masculin sacré ou ça peut être un homme extérieur à vous. Les épées, c'est plutôt signe d'air. Alors, balance, gémeaux, verso. Ou ça peut être tout simplement les énergies du moment. Ça, pareil. Je pense que maintenant, vous avez compris aussi le principe. Alors, le six d'épée, là, quand je vous dis on commence bien, c'est, vous voyez, il a l'air quand même pas mal décidé. Il a l'air confiant, cheveux mouvant, la cape qui flotte. Il est sur un bateau. Alors, là, derrière, ça a l'air quand même plutôt serein. Ici, on va dire, il y a un petit peu de houle. Généralement, c'est une carte qui vient, on va dire, après quelques épreuves, avec après un peu de remue ménage. On peut dire ça comme ça. Puis bon, vu que pendant votre été, on vous avait pas mal parlé de haut, de bas. Ça, ça a quand même dû un petit peu secouer. Alors, j'espère pas trop fort quand même pour tout le monde. Je s'ai arrêté un petit peu chalutant, là, comme je vous l'avais expliqué aussi dans l'intro. En tout cas, bon, là, on a les idées un peu plus claires. On a l'air de savoir où on veut aller, dans quelle direction, et on y va. Donc, il peut y avoir également des déplacements, des déménagements. Alors, ça peut être effectif ou ça peut être simplement des envies. Si ça vient même pas d'être juste fait pour certains. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ici, après avoir été justement chahuté, comme je vous le disais avant, ou un petit peu perturbé, là, on retrouve davantage de calme, de sérénité. On est davantage centré. Là, on est focalisé vraiment sur son but. Ensuite, on a son champ de conscience qui s'est élargi. Et ça a pu être possible parce qu'on a réussi à accepter ses propres limites. On a retrouvé un petit peu la paix, quelque part, si vous préférez. Alors après, ça peut être, entre guillemets, relatif. Ce n'est pas, comment dire, la carte forcément la plus positive. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément là, en train de sauter de joie partout. Mais ce n'est pas du tout une carte négative non plus. Vous pouvez, par exemple, avoir un petit peu de mélancolie comme ça qui traîne. Mais on va dire que les grosses angoisses et les gros stress, c'est plutôt derrière vous, là, maintenant. Là, on est plutôt dans une phase de compréhension, de vision claire, de prise de conscience. On a compris, en quelque sorte, qu'on pouvait vraiment changer la donne. Il y a une certaine forme de sagesse, aussi, quelque part, qui a été acquise avec tout ce qui s'est passé, là, avant. Et qui va vous aider, justement, à mieux pouvoir construire ou reconstruire, pour certains, votre avenir. Alors, c'est aussi une carte qui vous invite à mieux comprendre le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là, quoi. Pourquoi certaines choses se passent comme ça et pas autrement. Ça peut être, par exemple, essayer de décrypter un petit peu mieux certains messages. Bon, en tout cas, là, vous avez toujours votre pouvoir créateur en main. Ou l'autre personne, si jamais, ce n'est pas vous. Donc, ici, ce qu'on vient à vous dire, c'est que plus vous preniez conscience, quelque part, de ce qui a été, plus votre avenir va bien se profiler et les problèmes vont s'estomper. Comme vous le savez, la pensée est créatrice. Donc, si vous pensez positivement, vous allez vous attirer davantage d'événements positifs. Et inversement, si vous avez des pensées négatives. Donc, faites bien attention toujours à ce que vous pensez. En fait, ce moment, il est fait pour que vous sachiez vraiment entendre et percevoir certaines choses qui vont vous aider à vous apaiser au niveau de vos angoisses et pour trouver des solutions. Ici, on conserve sa dignité et sa fierté. Alors, bien placé, j'entends. De même que son pouvoir créateur. Là, je pense sincèrement que vous commencez vraiment à y voir plus clair sur la suite des événements et comment régler certaines choses. Donc, bon, ça commence plutôt bien quand même. En même temps, c'est bien l'énergie de la rentrée. C'est un peu pour moi comme en début d'année où on se dit, bon, allez, dès qu'on arrive au 1er janvier, j'arrête de fumer, je mange mieux, ceci, cela. Là, généralement, la rentrée s'est faite un petit peu pour ça et tout le monde a un petit peu cet état d'esprit. En tout cas, moi, c'est ce que je sens ici avec cette première carte. On va voir ce que vous réserve votre deuxième quinzaine de septembre. Alors, encore un 6. Le 6 de coupe, cette fois-ci. Alors, là, c'est plutôt une femme ou une femme extérieure à vous ou les énergies du moment. Les coupes, ce serait plutôt un signe d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson. Les coupes, ici, on vient plutôt parler des émotions. Alors, oui, je ne vous l'avais pas dit, les épées, c'est plutôt au niveau du mental. Donc, là, quelque part, on reste un petit peu sur la même ligne, à savoir que le 6 parle de recherche équilibre, d'hésitation, de doute, de choix à faire. Bon, si vous êtes en couple ou que vous pensez à une autre personne qui se retrouve dans une des deux cartes, vous voyez, vous êtes un petit peu dans la même énergie, mais pas tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 6 de coupe, elle, elle est davantage dans la nostalgie. Elle, elle a davantage l'impression de se sentir seule. Elle est plus dans un sentiment de mise à l'écart, d'abandon peut-être même. Elle a aussi besoin, quelque part, de prendre du recul. Elle a de la sagesse aussi, également. C'est-à-dire qu'elle regarde ce qui s'est passé avec une certaine douceur. Mais elle reste concentrée uniquement sur une coupe un petit peu tétue, j'ai envie de dire. Alors qu'elle en a cinq autres qui sont à sa pique, elle ne voit pas du tout. Elle a d'autres possibilités et elle les écarte un petit peu complètement. Elle préfère rester sur celle-là. Elle, elle y voit un petit peu moins clair aussi. Vous voyez, bon, elle est malgré tout sereine. C'est une carte qui est douce, l'eau n'est pas agitée derrière. Mais le ciel, vous voyez, quand même, il est beaucoup plus encombré que sur celle-là. Même si, bon, on va dire que ce n'est pas grand-chose. Donc là, on peut avoir l'impression qu'on vous rappelait un petit peu sur votre baisseur d'abandon qui crée généralement la dépendance affective. Donc, cette attention. Après, ça peut être juste une idée en réalité de vous sentir abandonné. Parce que c'est un peu comme là, on peut penser quelque part qu'on n'a plus qu'une solution. Alors qu'en fait, il y en a plein d'autres. Ici, comme on est dans les couples, par exemple, d'un point de vue sentimental, si vous êtes seul, vous êtes peut-être fixé uniquement sur une personne. Alors qu'en réalité, vous avez beaucoup d'autres choix qui sont là ou en tout cas qui vous attendent. On peut penser ici que c'est un couple. Alors, si c'est le cas, par exemple, que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre carte. Bon, vous voyez quand même, ils regardent tous les deux dans la même direction. Maintenant, lui, il bouge beaucoup. Alors, ça peut être tout simplement qu'il a repris le travail, qu'il doit faire beaucoup de déplacements. Puis du coup, vous, on va dire que vous êtes un peu plus à la maison. Vous voyez un petit peu moins. Puis du coup, vous vous sentez un petit peu plus seul, on va dire. Comme on peut penser que c'est quelqu'un, par exemple, qui est éloigné géographiquement et qui a envie, justement, peut-être de déménager ou de venir vers vous pour que vous ayez un petit peu moins ce sentiment-là. Puis pour ceux qui sont seuls, comme je vous disais, vous avez peut-être plusieurs prétendants. Et ça peut être le retour aussi, quelque part, d'un ex. Parce qu'ici, comme je vous le disais, on est plutôt à regarder quelque part un petit peu dans le passé avec de la nostalgie, voire de la mélancolie. Ce qui était amené déjà par la première carte. Donc, attention à bien être dans le présent parce que le passé, c'est sympa, mais ce n'est pas ce qui va définir votre vie. C'est ce que vous décidez et ce que vous pensez à chaque instant, là, maintenant, qui va définir votre futur. Donc, faites bien attention à ça. Et il y en a peut-être aussi pour qui, ben, il y a peut-être une séparation. Mais en tout cas, qui a été prise, on va dire, ou en tout cas, qui a été faite, on va dire, en douceur. Parce qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère ici. Je ne sais pas si, on va dire, c'était une vraie relation pour certains. Ou plutôt quelque chose, on va dire, qui a été fait pour se voir un petit peu de temps en temps. Quelque chose, on va dire, de pas officiel, qui prend fin un petit peu quelque part. Lui, il reprend sa route et puis, ben, vous vous restez un petit peu comme ça dans votre coin. Mais bon, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Parce qu'il peut y en avoir, justement, au contraire, pour qui, il peut y avoir une envie, au contraire, de rapprochement. Donc, vous verrez bien chacun, selon vos cas, quoi qu'il en soit, ici, on n'est plus aveugle. On a bien compris, quelque part, que le passé était mort, qu'il fallait passer à autre chose. Et c'est ça, justement, qui vous a permis d'acquérir davantage de sagesse pour pouvoir avancer vers votre futur. De la même manière, c'est une carte qui évoque le calme après la tempête. Donc, vous voyez, on reste quand même, malgré tout, un peu sur la même ligne au niveau des énergies. Et là, avec cette carte également, on peut avoir l'impression de rester centré, par exemple, sur une idée de manque. Alors, pour certains, ça peut être du manque financier, ça peut être du manque de possibilités au niveau du travail, si vous en cherchez. Mais comprenez bien ici que ça ne peut être qu'une idée, par exemple. Parce qu'on voit ici, clairement, qu'il y en a d'autres, des possibilités. Et ça, quel que soit le plan. Donc, faites attention de ne pas trop vous laisser happer là-dedans. De ne pas revenir un petit peu trop dans le mental qui, lui, est accroché au passé, comme l'ego. La prise de recul, c'est bien, mais quand elle est choisie et pas quand elle est subie. Après, des fois, pas de bol, il faut passer par ce moment-là pour comprendre certaines choses. Apparemment, 15 jours, ça n'a peut-être pas suffi. Il faut peut-être un petit peu plus continuer. Puis bon, j'imagine que dans le cas, par exemple, d'une séparation ou d'un ex, par exemple, qui reviendrait, ça n'a peut-être pas forcément non plus faire en 5 minutes. Ça paraît un petit peu logique. Comme on peut se dire aussi, par exemple, pour les gens qui sont en couple, que vous êtes quelque part à mi-chemin puisqu'il y a cette recherche d'équilibre. Il y a déjà une étape qui a été franchie. Vous avez emménagé ensemble. Vous avez décidé, en tout cas, de franchir une certaine étape d'engagement. Mais il y a encore des ajustements qui sont à faire. Et ça ne veut pas dire que tout est perdu d'avance. Ça veut juste dire qu'il faut prendre le temps de revoir un petit peu comment vont se passer les choses. histoire, justement, de ne pas baisser les bras un peu trop vite. On ne peut pas arriver forcément à la fin du parcours comme ça en 5 minutes. C'est normal. C'est toute une aventure à la vie de couple, quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que même si, entre guillemets, ça a bien secoué avant et que là, bon, on trouve un petit peu de sérénité, mais qu'on reste quelque part un peu préoccupé par ce qui s'est passé avant, il n'y a pas de quoi, forcément, claquer la porte pour autant. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Ça veut dire que vous devez trouver quelque part un petit peu des compromis, des communs d'accord, faire des efforts un petit peu quelque part, peut-être aussi tous les deux, pour justement arriver à un équilibre, mais qui satisfait tout le monde, parce que là, chacun a l'air bien décidé, mais un petit peu quelque part de son côté. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Donc, on va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine d'octobre. Alors là, on a le 3 de bâton. Bon, ça va, ça reste toujours lumineux, malgré tout. Bon, alors là, 6, 6, 3, paf, on redescend. En plus, le 3, c'est la moitié de 6, d'accord ? Moi, je vous parlais de demi-chemin tout à l'heure. Donc, les bâtons, on parle plutôt, bon, de signes de feu généralement, mais bon, là, il y a deux personnages. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à croire que vous êtes là ici. Enfin, je veux dire par là qu'ici, je n'ai pas forcément donné un signe, vu qu'il y a deux personnes. Sinon, ce serait lion, sagittaire, bélier. Donc, à voir aussi ici où vous allez vous retrouver sur ces deux personnages. En tout cas, les bâtons, là, on vient plutôt parler ici de l'aspect professionnel. Donc, vous voyez, si ici, par exemple, vous étiez peut-être obstiné sur un poste et puis que ça ne donnait toujours rien ou que vous espériez quelque chose d'autre, on va dire qu'ici, on devrait peut-être vous faire une proposition. En tout cas, ça va déjà un petit peu dans un sens meilleur. Là, on parle de stade de réalisation, d'accomplissement apparent d'une idée initiale, d'un projet, de fondation solide, d'un enthousiasme qui est assez grand, de sentiments de satisfaction et d'optimisme sur les possibilités à venir. Après, il y a encore du travail et des efforts qui sont à fournir avant que vous parveniez à votre but. Donc, il y aura encore, on va dire, si vous voulez, des modifications en cours de route auxquelles il faudra vous adapter. Donc, là, clairement, on peut dire que quel que soit le domaine, les choses se sont arrangées. Et effectivement, moi, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'ici, il y en a un des deux qui fait en tout cas un peu comme des excuses à l'autre. Vous voyez, il y a un homme riche, il y a un roi qui est en train de donner sa couronne à un homme qui, lui, n'a quasiment plus qu'une chaussure, donc qui était vraiment dans une situation beaucoup plus difficile. Donc, pour certains, ça peut être un cadeau ou une aide, en tout cas, si vous aviez, par exemple, des problèmes financiers. Ça peut être une proposition de travail. Ça peut être votre chef ou des collègues qui vous font des excuses. Ça peut être votre conjoint. Justement, peut-être que vous avez réussi à faire des compromis ensemble. Il y en a peut-être un des deux, alors en fonction d'où vous vous situez, qui a décidé un petit peu de réparer les erreurs qui ont été commises avant, puisqu'on parlait pas mal du passé. Il y en a un ici qui a bien son pouvoir et un autre, on va dire, qui l'a un petit peu moins, par exemple, ici. Donc, on peut penser qu'il y en a un, par exemple, peut-être, qui avait un peu trop le dessus sur l'autre et qui redonne un petit peu de pouvoir pour que, justement, tout le monde y trouve un petit peu son compte. Pour d'autres, comme je disais, ça peut être récupérer son dû. Alors, il y en a peut-être un sur les deux qui va réclamer quelque chose. Attention aussi de ne pas en réclamer trop en compensation, j'ai envie de dire, pour ne pas, à nouveau, que ça crée un déséquilibre derrière. Le but, c'est que tout le monde y trouve son compte. Ça, n'oubliez pas. Parce que c'est pareil, quand on disait qu'il y avait un petit peu de distance ici, peut-être que chacun était sur ses positions. Lui, il avait décidé de regarder dans cette direction. Elle, elle a décidé de rester concentrée que sur cette coupe, un petit peu comme si chacun était borné, si vous préférez. Excusez-moi pour le terme. Ou obstiné, en tout cas, sur certaines choses. Même si, au final, vous regardez tous les deux dans la même direction. Bon, là, il y en a quand même un qui a l'air de faire amende honorable. Donc, écoutez, là, soyez heureux. Célébrez cette victoire. Ce moment où, justement, vous vous retrouvez un petit peu, plutôt que d'être chacun de votre côté. Et n'oubliez pas qu'il y a encore des efforts qui sont à faire derrière. Et que ce n'est pas parce que vous avez, on va dire, gagné une bataille que vous avez gagné la guerre. Mais bon, cette carte, elle est quand même plus joyeuse que les deux précédentes. Donc, on va essayer plutôt de rester là-dessus. On va voir maintenant ce que vous réserve votre dernière quinzaine d'octobre. Et là, nous avons le 5 d'épée. Alors, bon, elle est un peu plus sombre, cette carte. Bon, elle reste quand même, malgré tout, en demi-teinte. Elle est sombre derrière, mais on va dire qu'elle est lumineuse devant. Là, on était au 6. Vous voyez, là, on est au 5. Donc, c'est quand même la carte juste en dessous. Donc, quand on parlait que le passé revient et qu'il y a une sorte de régression, je pense que le 5 d'épée, ici, bon, vous remontez un petit peu, on passe du 3 au 5, malgré tout. Mais vous voyez, là, les deux personnages sont par terre. Ils ont chacun un personnage en phase 2 qui tient quelque chose dans ses mains. Je pense que celle-là, elle vient plutôt en avertissement. Alors, après, ici, on peut se dire qu'on voit, on va dire, le point de vue de chacun séparément. Ça peut être aussi les conséquences, chacun, de ce qui s'est passé. Vous voyez, là, comme on est dans les épées, on peut penser que c'est lui, ici. De la même manière que là, on peut penser que c'est relié à elle. Donc, bon, pour en revenir au 5 d'épée, là, on voit quand même Apollon, le du soleil. Qui vient voir Orestre, le jeune homme qui est assis là par terre, et il vient de lui demander d'accepter, chose qui est généralement la plus difficile à faire pour tout le monde, des contraintes, des frontières, des limites, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Ici, il est question de faire face sans se plaindre ou fuir à sa destinée pour pouvoir avancer vers ce qu'on souhaite. Et non de faire les choses par crainte de quoi que ce soit, mais parce qu'on sait que c'est vraiment nécessaire et que c'est juste. Pour tout un chacun, d'ailleurs. Donc, là, on vous demande de prendre conscience de la réalité. C'est-à-dire que, peut-être que, justement, avec les excuses qui ont été faites avant, ou les compromis, il y en a un des deux qui a envie de repartir un peu trop fort. Je ne dirais pas forcément que c'est bon. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et que, ben, si vous y allez un peu trop fort, vous allez être vite remis dans le droit chemin, pour dire ça gentiment. Parce que si vous y allez un peu trop fort, vous risquez d'être contraint par la suite de devoir ravaler votre fierté, voire de faire machine arrière. Donc, attention aux excès d'orgueil, aux pièges de l'ego. Là, le conseil, c'est vraiment d'être vraiment honnête envers soi-même. Donc, attention aussi, quelque part, aux abus d'autorité. Donc, ici, on vient vous rappeler qu'il faut quand même rester juste, qu'il y a des règles, qu'il y a des limites. Moi, les épées qui tirent dans la main, là, elles me font penser un petit peu aux épées de la justice. Comme on peut penser également qu'il y a plusieurs choix qui vous sont offerts, à vous de choisir le bon là-dedans. Parce que si vous y allez trop fort, comme je vous le disais avant, vous risquez d'être appelé à l'ordre derrière et de vous faire kiquer, quoi, si vous préférez. Donc, maintenant que vous le savez, restez dans la mesure, restez dans l'équilibre, parce que c'est quand même là-dessus qu'on vient bien appuyer, déjà rien que sur les deux premières cartes. Il y a malgré tout une belle énergie ici qui demande à avoir envie de voir le jour, à vous lancer vraiment sur des projets. Ne vous laissez pas happer par le mental, à être un peu trop brouillé, à revenir un peu trop dans le passé. Par exemple, pour ceux où c'est un ex qui revient là-ici, faites bien attention, par exemple, donc pour moi, c'est ce que ça vient de dire un petit peu. Ou si vous êtes en couple, veillez bien si on n'est pas un des deux qui abuse et que vous vous retrouviez à ce qui a créé justement, à mon avis, des conflits avant. Parce que s'il y en a un qui est, entre guillemets, plus fort que l'autre ou qui a plus de pouvoir sur l'autre, ça ne crée rien de bon, généralement. Et ça, vous le savez déjà. On vous l'a dit avant, vous l'avez expérimenté avant, ça ne sert à rien d'y retourner. D'accord ? Bon, re-restre ici, on sait que c'est lui, mais moi, ça me fait aussi un petit peu penser à un enfant, vous voyez ? C'est-à-dire, on pourrait penser qu'Apollon, c'est un petit peu comme une maman qui vient lui dire, écoute, je t'ai laissé jouer, t'as expérimenté tes trucs là. Il y a un moment, moi, je veux bien te laisser jouer, mais il y a des limites. Donc, que ce soit sentimentalement, amicalement, familialement, ou même au niveau du travail, n'abusez pas. Donc, professionnellement, pour ceux qui ont envie de lancer un projet, c'est bien de viser haut. Mais comme on vous le disait, il ne faut pas vous mettre non plus des buts hors de portée. Il y a un moment, c'est bien de rêver, mais il faut aussi faire avec la réalité, avec les contraintes du monde physique dans lequel on est. De la même manière, quand on est en couple, on n'est pas tout seul dans le couple. On n'est pas là pour dicter notre loi et tout imposer aux autres. Amicalement non plus, d'ailleurs. Et puis bon, d'un point de vue financier, là, on ne peut pas dire forcément que ce soit la panacée, parce que même ici, ça reste quand même assez aride. Là ici, on ressent le sentiment de manque, même si ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que peut-être qu'à ce moment-là, c'est ce que vous ressentez, mais si vous vous en donnez la peine, grossièrement, vu qu'en plus, on va vous donner des chances, quelque part, de pouvoir vous rattraper financièrement, n'allez pas tout dépenser, j'ai envie de dire, pour votre projet, sans garder d'argent de côté, par exemple. Parce que là, ça peut vous dire aussi qu'il faut veiller à vous serrer la ceinture, à ce que, quand vous avez des rentrées, à ne pas tout claquer dans la foulée, soit pour vous, en loisir, en détente, même si c'est bien de s'en offrir un petit peu, soit de tout investir dans votre projet sans vous garder un petit peu pour manger, par exemple. Et je vais vous montrer maintenant ce qu'il y avait comme carte en fin de paquet, parce que, vous voyez, quand je vous disais ici qu'il y avait peut-être des choix à faire, effectivement, derrière, en tout jacent, on a quoi ? On a l'amoureux. Donc là, il y a vraiment des choix à faire qui sont dus au destin, parce que c'est vraiment cet aspect karmique que vient amener la roue de la fortune, qui parle également de changements, de choses qui changent, qu'on le veuille ou non. C'est bien pour ça qu'on vient nous parler ici d'acceptation, qu'on a plutôt intérêt à avoir, parce que si on reste dans ces films et qu'on reste piégé dans notre mental, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va nous paralyser. Donc, si on veut sortir de ça, la seule chose à faire, c'est de trancher, de faire vraiment un choix qui ramène ici de la clarté. Mais comme pour moi, il y avait une idée d'être à mi-chemin, là ici, avec ces deux cas, ça peut être tout simplement de passer à l'étranger l'étape suivante. Sans compter que vous le savez très bien, la pensée est créatrice. Donc, si vous passez votre temps à dire oui, mais non, peut-être ceci ou peut-être cela, ça va être dur pour l'univers de vous donner ce que vous voulez si vous-même, vous n'êtes pas au clair avec ça. Tout comme on parle de limites, alors ce n'est pas forcément que des limites financières et matérielles, ça peut être pensé, par exemple, que la personne avec qui vous êtes a certaines faiblesses et que ça vous limite, veillez à ne pas être intransigeant et à voir que les défauts de l'autre ou quand il y a une situation qui ne se passe pas bien, à penser que c'est forcément de la faute de l'extérieur. N'oubliez pas qu'il y a un reflet, un effet miroir, ce qui est à l'intérieur de vous se passe à l'extérieur. Donc, c'est bien de montrer les autres du doigt, mais il faut aussi savoir se regarder dans un miroir. Ce n'est pas pour rien justement qu'on vous met ces moments-là pour que vous reveniez entre guillemets un petit peu plus à l'intérieur de vous et que vous regardiez vraiment ce qui est à pécher, pas seulement par rapport à l'extérieur, mais justement par rapport à l'intérieur. sans vous dire que vous êtes responsable forcément de tout. Chacun a sa part de responsabilité et c'est déjà beaucoup. Ne vous fustigez pas non plus en vous croyant responsable de tout, mais ne tombez pas non plus dans un mode caliméro où c'est la faune des autres et sachez voir les choses clairement et sachez voir ce qui est juste et bon pour tout un chacun, quelle que soit la situation. Le but vraiment c'est que tout le monde y trouve son compte et si ce n'est pas parfait, ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. La perfection c'est un petit peu comme l'idée de normalité. C'est quoi la normalité ? C'est ce que vous pensez que la moyenne des gens pensent, mais ce que les gens pensent vous ne le savez pas vraiment en réalité. Alors faire une moyenne de ça, ça ne veut rien dire quelque part la normalité. Ce qui est important c'est ce qui est naturel. c'est ce que vous pensez bon pour vous, ce que l'autre pense bien pour lui. Et puis bon, là je vous dis en grossièrement n'exagérez pas mais ça peut être aussi à vous de poser vos limites pour que les autres n'exagèrent pas non plus avec vous. Ça va dans les deux sens. Je ne juge pas l'un ou l'autre, je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Ce qu'il faut juste c'est que ce soit équitable pour tout le monde. Donc on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec l'oracle des fées qui est changer vos habitudes alimentaires en améliorant votre mode d'alimentation vous améliorez aussi votre vie. Alors, non, j'ai envie de la mettre là. D'ailleurs ici je suis en train de penser il y a quand même pas mal de bleu. ça vient pour moi sur le chakra de la gorge donc veillez à une bonne communication ça va être important franchement pendant ces deux mois. Donc là, avec cette carte bon je crois que le message est assez parlant c'est peut-être le moment tout simplement d'aller voir un naturopathe peut-être que vous avez fait des excès on est beaucoup généralement dans ce cas-là pendant l'été à dire tiens petit barbec tiens petit apéro je veux dire par exemple le barbec pour les gens qui ne mangent pas trop de viande après on peut faire des barbecs végan on n'est pas obligé de manger forcément que de la barbac bon voilà il va falloir reprendre un autre rythme on va dire que celui de croisière et estival revenir à quelque chose de beaucoup plus sain parce que là avec cette carte on vous dit que pour certains vous avez demandé de l'aide pour développer votre don de clairvoyance et c'est pour ça que justement cette carte vient parce que plus on s'ouvre à la spiritualité plus on veut progresser généralement plus on devient sensible on est déjà pas mal à la base mais là encore plus donc c'est pas mal d'avoir un régime sain ça je vous l'ai expliqué par rapport au taux vibratoire si vous voulez si ce que vous mangez a un taux vibratoire faible par exemple de la viande je suis désolée mais c'est mort ben forcément vous allez le mettre dans votre corps donc vous allez faire baisser votre taux vibratoire donc si vous voulez monter je pense que vous comprenez un petit peu là où je veux en venir donc si vous voulez monter il faut vous nourrir que ce soit par l'alimentation ou d'une autre manière on se nourrit de films on se nourrit de musique on se nourrit aussi d'autres choses mais en tout cas veillez à faire rentrer des choses dans votre corps qui font monter votre taux vibratoire et non le descendre là je vous remettrai un lien en dessous par rapport à la vidéo que j'avais fait justement sur le taux vibratoire qui pourra vous aider alors pour certains ça va peut-être être de se remettre au sport pour d'autres il y a peut-être le temps d'aller consulter un naturopathe bon sachez une chose c'est que si cette carte elle vient c'est que c'est pas la première fois que le message on vous l'a soumis mais que là il est vraiment temps que vous l'entendiez vraiment donc je vais vous donner maintenant les significations qui sont données par cette carte consultez un nutritionniste faites une cure de désintox arrêtez la consommation de drogue et d'alcool réduisez ou éliminez les aliments chimiques et industriels de votre régime optez pour un régime plus végétarien arrêtez de fumer évitez les produits chimiques domestiques ou industriels bon ce que je vous disais un petit peu avant prêt hein vous verrez bien alors maintenant on va passer à la carte que j'ai eu avec l'oracle des rebelles sacrées qui est mettez-le en pratique je crois que là si c'était pas clair ça l'est d'ailleurs quand je parlais de vous remettre au sport on peut avoir l'impression que pour certains vous vous remettez par exemple à courir s'il y en a qui aiment bien le footing par exemple donc ici je vais vous donner le message qui est donné chers rêveurs faits-le et maintenant soyez courageux là il est temps de retrousser un petit peu vos manches de remettre un petit peu plus de discipline de tirer des leçons du passé d'écouter les conseils qu'on peut vous donner et puis de ne pas avoir peur aussi de faire quelques sacrifices peut-être parce que ça ne sera vraiment rien en comparaison de ce que vous allez gagner donc le mot d'ordre ici c'est bon ok vous le savez maintenant faites-le quoi donc je vais vous donner le mantra la prière la méditation comme vous avez envie de l'entendre que vous pouvez répéter en mode PNL trois fois par jour pendant 21 jours ou quand vous le sentez voilà vous verrez bien j'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de venir je suis guidée par l'amour inconditionnel qui l'en soint ainsi pour le plus grand bien vous voyez là la petite piqûre de rappel là sur la perfection et maintenant comme d'habitude je mets toujours une carte sur mon groupe et sur ma page Facebook avant les guidances et nous avons eu avec l'oracle des anges âmes jumelles la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité alors franchement elle est magnifique donc vous voyez quand on vous disait que rien n'était perdu maintenant effectivement si vous voulez que tout se passe bien c'est bien de penser qu'on a compris certains principes spirituels mais si vous ne les mettez pas en application bon voilà je ne reviens plus encore dessus alors âmes jumelles généralement on parle plutôt de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ici je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je trouve que entre guillemets c'est un peu mal amené enfin mal interprété par rapport à ce qu'on dit doré une virtu en tout cas ce qui est sûr c'est que vous êtes censé être avec quelqu'un en tout cas qui a la même notion de la spiritualité que vous alors soit c'est déjà le cas soit si vous êtes seul c'est parce que vous n'avez pas encore peut-être trouvé tout simplement quelqu'un qui l'est et puis par rapport aux cartes donc par rapport à l'hygiène de vie et mettez-le en pratique c'est peut-être alors pour ceux qui sont en couple une manière d'augmenter justement leurs vibrations en tout cas de les équilibrer avec l'autre personne qui elle par exemple peut-être a fait déjà ce travail-là et pour ceux qui sont célibataires justement vous espérez peut-être une personne qui a peut-être compris certains principes maintenant il y en a certains qui ne sont pas forcément en application dans votre vie où votre taux vibratoire n'est pas suffisamment haut entre guillemets pour attirer à vous la personne vraiment qui est bonne pour vous ou que vous devez avoir la personne avec un grand L et ce sera en faisant justement ce travail pour augmenter votre taux vibratoire que vous pourrez enfin l'amener dans votre vie comprenez bien que ce soit selon vos croyances une âme sœur ou une flamme jumelle quand il y en a un qui bosse ça fait bosser l'autre maintenant comme on disait avant c'est quand même mieux si les deux boss c'est une personne en tout cas qui a les mêmes aspirations que vous qui a envie de regarder dans la même direction que vous et puis pour d'autres ça peut être aussi un clin d'œil de votre flamme jumelle qui elle n'est peut-être pas forcément réincarnée mais qui essaie en tout cas de faire au mieux pour vous trouver un bon partenaire de vie par exemple alors maintenant je vais vous donner la marche à suivre qui est donnée avec cette carte que vous soyez donc avec la fameuse personne en question ou pas écrivez une lettre aux anges gardiens de votre âme jumelle commencez là par les mots cher ange gardien de mon âme jumelle donc vous avez bien compris vous n'êtes pas obligé de mettre âme jumelle mais de voilà âme sœur femme jumelle l'homme de ma vie comme vous voulez puis exprimez toutes vos pensées sentiments et questions à propos de votre vie amoureuse terminez la lettre en leur demandant de vous préparer à rencontrer votre âme jumelle ou âme sœur ainsi que d'organiser sa visite vous reconnaîtrez l'une ou l'autre immédiatement il n'y aura aucun doute dans votre cœur ni dans votre esprit quand vous serez en face de lui ou elle donc voilà pour les messages avec les cartes alors maintenant question Lito alors dans les pierres qui ont voulu venir avec nous on a eu une améthyste par rapport au chakra coronal on a eu ici une larimar qui est la pierre des atlantes mais qui va bien pour moi avec le chakra de la gorge on a eu un quartz rose là plutôt par rapport à l'ouverture du cœur une pierre de Sintamani qui est justement la pierre des travailleurs de lumière et également une pierre de lune ah oui et puis juste avant de commencer votre vidéo je suis tombée sur leur miroir 18h18 donc je vous mettrai un lien que je trouve assez complet qui donne des informations par rapport à la numérologie par rapport à l'ange gardien de cette page horaire etc vous verrez moi je trouve que ça va très bien justement avec votre guidance et il est assez complet donc je vous le mettrai en dessous alors maintenant on va terminer avec les fleurs de bague pour vous aider émotionnellement là pendant ces deux mois alors pour ceux qui n'auraient pas regardé la guidance d'été ou qui ne connaissent pas les fleurs de bague je vous mettrai également un lien en dessous pour que vous en sachiez un petit peu plus sur ce que c'est comment on les utilise etc bon là je ne vais pas pouvoir vous montrer les vôtres parce que vu avec vos guides et avec les miens celles qui sont pour vous pour le mois juillet et pour le mois d'août je ne les ai plus en stock donc bon je ne vais pas vous en poser des fictives ici ça sert un petit peu à rien alors en tout cas sachez que pour le mois de juillet c'est la fleur de bac water violette ou dite en français violette d'eau donc celle-ci elle est faite pour amener davantage de sociabilité d'ouverture vers l'extérieur elle apporte également des capacités à communiquer et à partager donc comme on est quand même vachement axé sur le chakra de la gorge je trouve que ça tombe pas mal elle l'amène également à l'humilité et puis elle préserve également du renfermement sur soi de la distance ou d'un sentiment de supériorité donc je vous l'épelle quand même water violette w-a-t-e-r v-i-o-l-e-t voilà et je vous rappelle que vous pouvez les trouver avec alcool et sans alcool et enfin pour octobre là nous avons biche être en français alors biche b2e c-h alors celle-là émotionnellement elle va vous apporter davantage de tolérance une compréhension tendre des faiblesses d'autrui de la compassion elle va également aider à l'acceptation de l'autre tel qu'il est et de ses différences donc ça on en a parlé aussi avec le 5 dp et elle va également vous aider contre le perfectionnisme les critiques et les jugements envers autrui à faire un peu trop preuve de rigidité ça généralement c'est un petit peu le talon d'Achille de votre signe les vierges franchement l'intransigeance je vous dis ça vraiment sans méchanceté sans jugement vous n'êtes pas les seuls à avoir ce côté-là d'autant que je sais que vous êtes malgré tout des signes quand même relativement bons mais quand on vous parle d'intransigeance on va dire que comme vous êtes super sensible des fois vous réagissez un petit peu trop vite sur le coup de l'émotion ça vous dépasse et sur le coup vous êtes intransigeant mais généralement je sais bien qu'après vous redescendez un petit peu et vous arrivez à avoir les choses d'une manière un peu plus claire donc voilà le prenez pas mal s'il vous plaît c'est vraiment pas le but là au contraire c'est plutôt de vous aider pour pas que ça se retourne contre vous justement donc bah écoutez je crois qu'on a bien fait le tour là pour cette rentrée j'espère qu'elle se passera au mieux n'oubliez pas là tous les conseils que je vous ai donnés et tout ce dont on a parlé là pendant cette guidance de bien communiquer de garder votre discernement et de pas vous laisser engloutir par les pièges de l'ego ou du mental de revoir aussi bah comme on vous l'a dit vos vos habitudes alimentaires peut-être même de vous remettre au sport et puis bon ça devrait le faire et puis surtout rester optimiste essayez vraiment d'être vigilant par rapport à vos pensées par rapport à vos paroles également pour essayer de vous attirer davantage la personne que vous voulez pour que ça se passe bien avec elle si vous êtes déjà en couple par exemple à veiller à bien maintenir de manière harmonieuse vos chakras supérieurs bon il y a juste le lapis lazuli pour le chakra du troisième oeil là qui part sorti mais bon que ce soit le coeur la métisse ou la gorge on est quand même plutôt vers le haut donc je vous souhaite sincèrement à tous une bonne rentrée un bon mois de septembre et puis un bon mois d'octobre prenez bien soin de vous merci à tous pour votre fidélité pour les nouveaux abonnés pour vos j'aime pour vos commentaires pour vos retours et puis je vous dis à plus tard les vierges namasté et puis je vous dis